Netflix, grand gagnant prudent du grand confinement Le grand confinement a renforcé la position de leader de Netflix, qui compte désormais 183 millions d'abonnés, mais le géant du streaming affiche la prudence sur son avenir à cause des incertitudes liées à la pandémie et de la concurrence croissante de ses rivaux. La plateforme a séduit 15,8 millions de nouveaux abonnés payants de janvier à mars, contre 9,6 millions sur la même période l'année dernière, d'après son communiqué de résultats publié mardi. Une accélération que le groupe qualifie de temporaire, en lien direct avec les mesures de distanciation sociale prises dans le monde, pour enrayer la progression du Covid-19. C'est un record de nouveaux abonnés, constate David Seedbottom, analyste chez Futures Ours. Cela vient des nouveaux ménages, mais aussi d'anciens adeptes, qui avaient résilié leurs contrats. Le service de streaming a aussi pu capitaliser sur l'engouement suscité par T.J. King, au Royaume des Fauves, une série entre téléréalité et documentaire sur les élevages de félins aux États-Unis, sorti le 20 mars. « C'est une distraction qui est tombée incroyablement à pic, qui a permis aux gens de parler d'autre chose que des infos », a déclaré Ted Sarando, directeur des contenus, lors d'une conférence en ligne pour les investisseurs. Pour le deuxième trimestre, Netflix table sur 7,5 millions de clients supplémentaires, mais précise que ce n'est qu'une hypothèse. « C'est très compliqué de penser sur le long terme, car pour l'instant nous sommes concentrés sur notre petite contribution dans ces temps difficiles, qui est de rendre le confinement un peu plus supportable », a indiqué Ray Hastings, cofondateur et patron du groupe. L'entreprise californienne s'attend à un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés, quand la vie sociale reprendra. « Les personnes qui n'ont pas rejoint Netflix pendant tout le confinement ne le feront sans doute pas juste après », remarque-t-elle. Les très bons résultats de la société ne lui ont valu qu'une timide approbation de Wall Street, où le titre s'appréciait de 0,2% lors des échanges électroniques et après la clôture. Netflix a doublé son bénéfice net au premier trimestre, à 709 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an. La plateforme dispose de réserves de cash, puisque certaines dépenses ont été remises à plus tard, quand la production de films et séries pourra reprendre. Elle ne s'inquiète pourtant pas des probables retards de calendrier. Nos films et séries prévus pour 2020 sont pour la plupart déjà prêts à diffuser ou en post-production. Pour Plus The Cron Plus, par exemple, on en est aux touches finales, et la série, sur la reine d'Angleterre, NDLR, sortira bien cette année. C'est Félicité de Sarando. C'est très compliqué, mais c'est aussi remarquable. Beaucoup de contenus vont être terminés depuis des salons, des chambres et des cuisines partout dans le monde. Netflix ne peut pas se permettre de perdre le rythme de la production, alors que la concurrence fait rage entre les anciens et nouveaux entrants du marché. Apple TV Plus et Disney Plus sont entrés en scène, avec des moyens importants à l'automne, suivis par Kibi sur les mobiles récemment, et bientôt rejoints par HBO Max, AT&T, et Peacock, Concast, au printemps. Nos programmations originales ont gagné en prévalence sur la plateforme, et nous allons continuer dans cette direction, parce que nos fournisseurs sont en train de devenir nos rivaux, et ils vont être de moins en moins enclins à nous vendre des contenus, a admitté de Sarando. Disney, notamment, s'est fait remarquer en conquérant 50 millions d'abonnés payants dans le monde, cinq mois après son lancement aux États-Unis et deux semaines après son arrivée en Europe. Je n'ai jamais vu une exécution aussi réussie de la part du vétéran d'un secteur. Je leur tire mon chapeau, c'est extasiéreux et Asting, bon joueur. Vous pouvez parier qu'on va passer à la vitesse supérieure pour nos contenus à destination des enfants et des familles. Les gouvernements promettent de commencer à alléger les mesures de confinement à partir du mois de mai. Même si les cinémas et autres lieux de sortie ne vont pas immédiatement rouvrir, les différents acteurs vont alors pouvoir mesurer quelle part de leur succès venait simplement des circonstances. Le défi de Netflix et des autres plateformes sur abonnement, notamment Disney+, ne va pas être seulement d'attirer de nouveaux abonnés après le confinement, mais surtout de garder ceux qu'ils ont acquis, observe David Seedbottom.afp recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le grand confinement a renforcé la position de leader de Netflix, qui compte désormais 183 millions d'abonnés, mais le géant du streaming affiche la prudence sur son avenir à cause des incertitudes liées à la pandémie et de la concurrence croissante de ses rivaux. La plateforme a séduit 15,8 millions de nouveaux abonnés payant de janvier à mars, contre 9,6 millions sur la même période l'année dernière, d'après son communiqué de résultats publiés mardi. Une accélération que le groupe qualifie de temporaire, en lien direct avec les mesures de distanciation sociale prises dans le monde, pour enrayer la progression du Covid-19. « C'est un record de nouveaux abonnés », constate David Seedbottom, analyste chez Futures Ours. Cela vient des nouveaux ménages, mais aussi d'anciens adeptes, qui avaient résilié leurs contrats. Le service de streaming a aussi pu capitaliser sur l'engouement suscité par TJ King, Au Royaume des Fauves, une série entre télé-réalité et documentaire sur les élevages de félins aux États-Unis, sorti le 20 mars. C'est une distraction qui est tombée incroyablement à pic, qui a permis aux gens de parler d'autre chose que des infos, a déclaré Ted Sarando, directeur des contenus, lors d'une conférence en ligne pour les investisseurs. Pour le deuxième trimestre, Netflix table sur 7,5 millions de clients supplémentaires, mais précise que ce n'est qu'une hypothèse. « C'est très compliqué de penser sur le long terme, car pour l'instant nous sommes concentrés sur notre petite contribution dans ces temps difficiles, qui est de rendre le confinement un peu plus supportable », a indiqué Ray Hastings, cofondateur et patron du groupe. L'entreprise californienne s'attend à un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés, quand la vie sociale reprendra. « Les personnes qui n'ont pas rejoint Netflix pendant tout le confinement ne le feront sans doute pas juste après », remarque-t-elle. Les très bons résultats de la société ne lui ont valu qu'une timide approbation de Wall Street, où le titre s'appréciait de 0,2% lors des échanges électroniques et après la clôture. Netflix a doublé son bénéfice net au premier trimestre, à 709 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an. La plateforme dispose de réserves de cash, puisque certaines dépenses ont été remises à plus tard, quand la production de films et séries pourra reprendre. Elle ne s'inquiète pourtant pas des probables retards de calendrier. Nos films et séries prévus pour 2020 sont pour la plupart déjà prêts à diffuser ou en post-production. Pour Plus The Crone Plus, par exemple, on en est aux touches finales, et la série « Sur la reine d'Angleterre, N.D.L.R. » sortira bien cette année. C'est félicité Ted Sarandot. C'est très compliqué, mais c'est aussi remarquable. Beaucoup de contenus vont être terminés depuis des salons, des chambres et des cuisines partout dans le monde. Netflix ne peut pas se permettre de perdre le rythme de la production, alors que la concurrence fait rage entre les anciens et nouveaux entrants du marché. Apple TV Plus et Disney Plus sont entrés en scène, avec des moyens importants à l'automne, suivis par Kibi sur les mobiles récemment, et bientôt rejoints par HBO Max, AT&T, et Peacock, Concast, au printemps. « Nos programmations originales ont gagné en prévalence sur la plateforme, et nous allons continuer dans cette direction, parce que nos fournisseurs sont en train de devenir nos rivaux, et ils vont être de moins en moins enclins à nous vendre des contenus », a admitted Ted Sarandot. Disney, notamment, s'est fait remarquer en conquérant 50 millions d'abonnés payants dans le monde, cinq mois après son lancement aux États-Unis et deux semaines après son arrivée en Europe. « Je n'ai jamais vu une exécution aussi réussie de la part du vétéran d'un secteur. Je leur tire mon chapeau, cet extasierait à Sting, bon joueur. Vous pouvez parier qu'on va passer à la vitesse supérieure pour nos contenus à destination des enfants et des familles. » Les gouvernements promettent de commencer à alléger les mesures de confinement à partir du mois de mai. Même si les cinémas et autres lieux de sortie ne vont pas immédiatement rouvrir, les différents acteurs vont alors pouvoir mesurer quelle part de leur succès venait simplement des circonstances. Le défi de Netflix et des autres plateformes sur abonnement, notamment Disney+, ne va pas être seulement d'attirer de nouveaux abonnés après le confinement, mais surtout de garder ceux qu'ils ont acquis, observe davidcidbottom.afp. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.